Le velours, c'est une toile classique à laquelle les tisseurs viennent ajouter différents fils qui, une fois coupés, taillés ou rasés, vont former des poils et donner l'aspect du velours et son côté dufteux. Il existe différents aspects de velours, il y a le velours ras, le velours côtelé qu'on utilise assez traditionnellement chez Devred. La modalité dans le velours, c'est avant tout la réinterprétation des codes pour éviter le côté vintage et rétro du produit. Par exemple, on pourra revisiter un blouson aviateur traditionnellement réalisé en cuir, le retravailler en velours côtelé et l'associer, pourquoi pas, à un pull à colle roulée pour l'hiver et un pantalon et des chaussures plus viles pour donner un look mix and match. Également présents dans les tendances, on pourra par exemple associer la chemise en velours milleret à motifs fleuris comme celle qu'on propose dans notre collectionning. Pour venir adoucir une tenue plus brute, on pourra l'associer avec un jean de nîmes, un blouson en cuir et des petites bottines. On pourra également la proposer avec une veste plus classique pour un côté plus traditionnel. Toujours dans la même veine, le pantalon en velours côtelé apportera un côté rétro à une silhouette. Chez Devred, on a décidé cette année de le twister avec un sweat zippé ou un pull à colle montant ou à colle roulée pour un côté un peu plus cash-vol. On pourra l'associer par exemple avec un blouson en jean et des petites bottines ou à l'inverse, travailler avec une petite veste en jacquard pour une silhouette plus élégante et plus city. Sous-titrage Société Radio-Canada